Bonjour, bienvenue sur le live anti-causé, l'émission qui nous ressemble, l'émission qui nous rassemble. Aujourd'hui, nous recevons un jeune humoriste, chanteur, qui va nous parler de lui et qui va nous expliquer son parcours. Je reçois sur anti-causé Samuel Lecefell. Bonjour Samuel. Ça va la femme ? Alors, je disais qu'on te présenterait. Donc, Samuel Lecefell, humoriste, chanteur aussi. Oui, exactement. Donc, tu es né en Hexagone, France Hexagone. Et voilà, donc je te laisse faire. Présente-toi à nos Facebookiens, Facebookiennes et dis-nous qui tu es. Ok, ok. Bonjour tout le monde. Samuel Lecefell, humoriste à 25%, producteur à 25%, chanteur à 25% et caissier chez Hiddle à 25%, ce qui fait un entier avec 60%. Non, voilà. Et puis, moi, voilà, principalement, je suis dans l'humour et aussi dans la musique. Alors, plus en tant que producteur derrière les consoles, à produire, à faire des compositions. De temps en temps, je chante, mais ça reste assez rare. Mais tu es un petit peu modeste, parce que j'ai entendu quelques sons et je trouve que c'est pas mal. Tu es plutôt un producteur, tu es un producteur chanteur. Merci, c'est gentil, ouais. Écoute, on essaie de faire ce qu'on peut. On essaie surtout de répondre aux attentes du public de maintenant, quoi. D'accord, surtout, un producteur a plutôt intérêt à connaître un petit peu la musique, quand même. C'est plus efficace, a priori. Exactement, ouais, c'est ça. Il faut connaître même la musique et je dirais toutes les musiques, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est international, la musique. Il faut être un peu partout, quoi. Alors, sur ta musique, tu es plutôt… Quel style de musique, alors ? Alors, moi, je fais plus du trap, mais j'ai fait quelques petites compositions. Alors, du trap, du trap, du trap. Bon, je suis un peu plus vieux, mais il faut m'expliquer ça, parce qu'il y a l'afro-trap, il y a même du trap-zouk. Il y a le… Voilà, du trap, 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 ça sonne quoi ? C'est trap quoi ? Explique-nous, c'est quoi ? C'est un mélange de quoi et de quoi ? Farsé à trap ou quoi que ce soit ? Farsé à trap. C'est toi qui fais le commis ce soir, du coup, alors ? Ah ben, je suis obligé de faire tout. Non, mais du coup, le trap, en fait, non, c'est un peu une évolution du rap. C'est des BPM, donc des BPM, battement par minute. Voilà, parce que pas de barbarisme, on a un public assez large, donc il faut qu'ils comprennent ce que tu dis. Donc, battement… Battement par minute, BPM. Je donne des cours. Je donne des cours. Exactement. On aime ça. Donc, voilà, voilà. Et puis, donc, ouais, BPM un peu plus rapide. Il y a des BPM pour tout. Par exemple, le zouk doit être un BPM à 70. Et on va avoir du rap, ça va être 90. Le reggae, ça dépend des musiques. Chaque musique a ses BPM, a ses codes. D'accord. Et en 2020, là, on arrive sur 2021. On va dire sur l'année 2020, quel est le style qui a le plus cartonné ? Alors, le style qui a le plus cartonné, c'est un style que, bon, moi, je ne suis pas trop dans ce style-là. Enfin, j'en écoute, mais je ne le fais pas. Je dirais plus que c'est l'Afrobeat. L'Afrobeat ? Ouais, un peu des gars comme MHD. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, ouais. Mais bon, lui, c'est vrai qu'il est sorti de prison il n'y a pas très longtemps, je crois. Ouais. Il y a eu une sale affaire quand même sur son dos. Et c'est vrai qu'il a inventé l'AfroTrap, je crois. Ouais, on peut dire ça. Du moins, je ne sais pas si vraiment c'est le créateur-créateur, mais en tout cas, en France, c'est le premier. Ah oui, c'est lui qui l'a mis à l'honneur et il a cartonné avec ça. Voilà, il a cartonné. D'ailleurs, c'est dommage parce que… Non, je ne pourrais pas passer de musique de MHD parce qu'il y a des droits d'auteur et ça ne passerait pas, on nous couperait. Donc, l'AfroTrap, et là, qu'est-ce que tu ressens comme musique ? Alors, est-ce qu'on vous restera toujours ? Parce que j'ai vu que ça commence à avoir un petit mélange de rail en même temps que de l'Afro. Il y a le rail aussi qu'on essaie un peu de la trappe rail. Je ne sais pas. Mon fils, il me l'a dit, je ne me rappelle plus. Il y a un espèce de mélange entre le rail. Tu sais qu'il y a une chanson qui a été faite avec un grand chanteur de rail et avec un rappeur qui a cartonné. Mais tout ça, tu vois, je te dis ça peut-être comme ça, mais je ne me rappelle plus du nom, si c'est Chef Mamie ou je ne me rappelle plus. Ah, c'est ça, c'est dans les années 90. Je vois, c'était du ral. Non, mais non, je suis vieux, mais à ce point-là, pour rappeler ça. Ah là là, le gars m'a mis 20 ans dans la gueule. Ah, c'est ça. Dès qu'on discute avec les jeunes, ils te mettent à l'amende. Donc, pour toi, c'est quoi la tendance aujourd'hui ? La tendance, du moins en France, c'est vrai que ça va être plus une tendance, je dirais, afro-beat, trappe, manger cochon. Non, j'ai regardé. Non, après, il y a un peu de tout. Chaque personne a ses codes. Mais en ce moment, c'est vrai qu'on est plus dans afro-beat et trappe. En ce moment aussi, le trap entier, le trap entier qui évolue pas mal, où à l'époque, qu'on se battait pour avoir un peu des vues sur YouTube, là, par exemple, en ce moment, un des chanteurs numéro un en France, c'est Kalash. Donc, Kalash. Ouais, Kalash. Kalash de la Martinique et voilà. Mais il y a Damso, il y a toute une génération maintenant de rappeurs. Parce que le rap reste quand même la musique la plus vendue. En ce moment, en France, c'est le rap, c'est le number one, c'est ce qui se vend le plus, le plus. D'ailleurs, avec Ayana Kamoura, d'ailleurs, aussi, version féminine. Et on a les rappeurs, les rappeurs de maintenant là, qui mettent une base zouk dans leurs chansons. Oui, oui. Damso, la plupart. Même Dajou, même Dajou nous fait du zouk en réalité dans ses chansons. Parce que quand on connaît bien la musique, on retrouve le tempo, c'est du zouk, quoi. Ils font un zouk qu'ils ont mis, qu'ils ont francisé, quoi. Enfin, qu'ils ont mis de manière moderne, quoi. C'est ça. Il faut savoir qu'après, du coup, dans ces milieux-là, la plupart de ces chanteurs ont pour la plupart tous des origines ou viennent de milieux culturels un peu différents. Et généralement, en fait, bon, par exemple, qu'on soit Antillais ou pas, je veux dire, comme moi, par exemple, je suis un Antillais, j'ai déjà écouté du Kofiolomide ou la musique, comment ça s'appelle, qui revenait tout le temps dans les fêtes antillaises à l'époque. C'était 100%, 100%, 100%. Ah, oui. C'était Luciana, quelque chose. Luciana. Donc, on a tous un peu baigné dans des musiques. Le compas aussi, non ? Tu connais le compas. Le compas à fond, même. Le compas à fond. Je dirais que c'est ma musique Antillais préférée, le compas. Aïe, aïe, aïe. Tout à l'heure, justement, on va compas mouillader. C'est bon, c'est bon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fame pour le compas. Ah oui, mais ce n'est pas grave. On a de l'imagination. On a de l'imagination. Il n'y a pas de souci. Alors, dis-moi, en plus de cette casquette que tu as, tu as une autre casquette d'humoriste. Oui. Et voilà. Alors, comment ça se passe ? Tu débutes ? Ça fait longtemps que tu es dans le milieu ? Voilà, explique-nous un petit peu. J'ai commencé le 15 décembre 2018 à 22h. C'est précis, non ? Juste avant le Covid. Juste avant le Covid, c'est ça ? Oui, exactement. J'ai eu le temps de ne pas être contaminé. Non, j'ai commencé le... Oui, mais c'est à cause de toi, alors. Juste au moment où tu as déclaré que tu faisais de l'humour, le Covid s'est ramené. C'est ça, c'est ça. Je l'ai amené par avion, en fait, justement. Ah oui ? Je l'ai amené en souhait avec moi. D'accord. Non, j'ai commencé. Là, du coup, ça fait à peu près un an et demi. Franchement, j'ai fait pas mal de scènes. Je suis producteur aussi moi-même dans l'humour parce que j'ai produit des humoris. J'ai fait des scènes, en fait. J'ai fait pas mal de scènes, notamment sur Rouen, sur Paris, dans des cafés théâtres et autres. Là, effectivement, vous vous doutez qu'avec les temps qui courent en ce moment... C'est un peu dur. C'est vraiment dur. Là, ça fait à peu près deux mois que je n'ai pas joué. Et puis, même quand il va y avoir le déconfinement, ce n'est pas sûr qu'on rejoue. Donc, tout se passe en ce moment, justement, sur les lives. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On dit RIP ou non ? On a le SOM, comme dirigeant ? On a le SOM, là ? T'as vu, j'ai trop le SOM. Non, je regarde. J'ai trop le verre, frère. Non, non. Non, il ne faut pas dire RIP. Justement, on est un peu comme des restaurateurs. On met bientôt le service repos. On va dire révélation, alors. Révélation. On va se révéler. On va être des bons. On va, tel le phénix, renaître de ses cendres. Et on va cartonner tout ça. Je suis en train de voir, justement, pour une scène peut-être à Toulouse. Donc, non, tout n'est pas mort. Toulouse, la ville rose. La ville rose, le cousin. Voilà, donc, tu viens de nous faire des petites scènes d'amour, là. La ville rose, c'est les fleurs, c'est les roses. Et voilà, c'est de la tendresse. Il faut que tu sois cool. Moi, c'est l'amour à l'antillesse. C'est-à-dire que c'est très proche. C'est comme la boule. Ah ouais, c'est très collé, c'est très collé, serré. Et contrairement, il ne faut pas être Toulouse, en anglais. Il ne faut pas. Elle n'est pas mal, celle-là. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Je le jure, Kant, que si tu es sur scène à Toulouse, je vais essayer de la placer et je te freine. OK ? D'accord, avec plaisir. Alors, du coup… Je ne dois rien, c'est bon ? Non, c'est bon. C'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Et ça, c'est la solidarité en tièse. Alors, du coup, on parlait de musique. On va revenir à la musique parce que tu as fait un petit truc qui ne dure pas très longtemps, mais j'adore ce 2 minutes 0,9 pour ceux qui aiment bien un petit peu le rap, des choses comme ça. Ça va plaire aux oreilles. Alors, on va écouter ça. Bon, on va te laisser un peu digérer le début de l'émission, là, parce que tu es métisse, mais là, tu es tout blanc. Alors, on va te laisser reprendre un petit peu de couleur. On va écouter. Je m'attendais à cette fois-là. Non, c'est à dire que je suis… Pour ma justification, je suis en France depuis un petit moment et en fait, je suis dans une région de la France où le soleil, c'est-à-dire que c'est l'inverse de la Martinique. Chez nous, il était 360 jours. Ici, il est là 5 jours. 5 jours. Il est parti au caractère le reste du temps. Et malheureusement, tu es arrivé après les 5 jours. Exactement. Alors, on se met dans l'ambiance, on écoute ça et puis on revient après. Et toi, profites-en pour tes partages. À tout de suite. Ok, ok. Ok, ok. Jordan, you did it again. Naison, L.C. Foudre-moi, vivez, péter, t'es-à-dire qu'on fucking qu'ils sont. Bad pro, moi, pape personne. Bad man ou son Tison. Mais d'où veut dire non, mon négor, sous café, chantez, ou coke, maille, du Jackson. Real king, son team Martinique. Jodas beat, madas bang. Afi king, Ansel hit. Sont à la caronne, yo dang dang. Bang bang, mon yon flang flang. A partitant, a pet pet. Ansel boss, Ansel game. Crier me boss, gang. Merci Alago, confortado. Julio, stop at the battle. Dug on a saddle, need me a mama, coco, no Demi Lovato. Your life is rough, Shia LaBeouf, trance for my bitch like a cuff. I had enough, about to go nuts, rap all them good with my nuts. I'm through no shit, I'm about to paint, I ain't gonna fuck with no shit. I ain't gonna fuck with a ho, say, flow lane, stupid nigga, damn, it's a cocaine. Bitchin' like a white, like cocaine, got a rap, but just an ad lesson with the ghost. Say it, man, a brown bitch with the fucking riot hips, got a fucking round dip, say damn with a ho, can. Gaki lickin' jersey, curry, bookin', nigga, like it tookin' for the power to fame. Ansel boss, Ansel game, Crier me boss, fire. Gaki lickin' jersey, curry, bookin', nigga, like it tookin' for the power to fame. For the power to fame. Ansel boss, Ansel game, Crier me 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 boss, an De retour sur le live Anticausé, l'émission Facebook, l'émission qui nous ressemble, l'émission qui nous rassemble. Je vous rappelle que nous sommes diffusés sur Facebook, YouTube et nous recevons aujourd'hui Samuel Lecephel, artiste, humoriste, chanteur, producteur, plusieurs casquettes et on va découvrir ce petit bonhomme né à Rouen, originaire d'origine martiniquaise et voilà, qui est là et qui souffre du manque de soleil. Regardez-le un petit peu, il commence à perdre ses cheveux, le pauvre, donc il lui faut du soleil. Il lui faut du soleil comme la plante a besoin de soleil pour produire la chlorophylle. Donc, on continue Samuel. Alors, on était sur musique, sur humour. Donc, tu disais que tu produis, tu es sur la scène de Rouen aussi. Qu'est-ce qui t'a le plus… Ça a été une vocation pour toi ? Est-ce que quand tu étais petit, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ça ? Vers ce côté artistique, humoristique, chanté, enfin tout ça. Bon, déjà, comme tu l'as dit, je suis de la Martinique. À la base, je suis d'une île où on est tous… On dort tout le temps. Non, mais on aime le son, on aime la musique. Il y a ça. Pour le côté humoriste, comme je disais, on est tous des clasheurs. Moi, je suis de Saint-Joseph. Il n'y a que des clasheurs. Ma famille est une fournaise. Tu es de Saint-Joseph. Oui. Et comment il va la Marie, là ? La Marie, la Marie qui s'appelle ? Elle est le petit. Le petit. Comment il va la Marie et le petit ? La Marie, ah ! Comment il s'appelle le petit, déjà, là ? Je crois qu'il s'appelle Jésus, non ? Jésus, il va bien, il va bien. En fait, c'est mon mec, je suis revenu sur Terre. Non, je rigole. Blasphème, mais voilà, je vais à l'enfant. Non, mais tu m'as dit que tu étais de Saint-Joseph. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis revenu. C'est peut-être le cousin, c'est le cousin caché. Tu ne vas pas te montrer quand j'étais né. Je suis né le 25. Ah, tu es né le 25 en plus. Mais on ne sait pas quel mois, d'ailleurs. Non, c'est pour la blague, je ne suis pas né le 25 décembre. Bon. Non, ça aurait pu le faire, mais bon. Tu es né le 32. Oui, voilà, le 32. Alors, comment ça t'est venu ? C'est-à-dire, depuis tout petit, tu avais ce petit côté taquin. Il y a ça, il y a ça. Comme je l'ai dit aussi, je pense qu'il me regarde en plus, donc Big Up Papa. Mon père aussi, c'est un humoriste, en fait. Alors, donne-nous son prénom, comme ça, on va le saluer, le papa. Daniel Leceffel. Voilà. Ben, bonjour, monsieur, ou bonsoir, monsieur. Félicitations, vous avez un grand garçon. En plus, il parle très bien, il s'exprime bien. Merci à la maman aussi. Ouais, voilà, après, ça fait des problèmes. Ah oui. Ah bon, donc tu es dans ton émission, tu ne me présentes pas ? Voilà, comme ça, c'est bon. Maman, papa, félicitations. Ouais, voilà. Non, mais donc, pour le coup, moi-même, j'aimais bien faire rire. Et puis, en fait, un jour, c'est venu comme ça. J'étais dans une soirée et puis j'ai rencontré des producteurs du mois. Et puis, toute la soirée, je faisais des blagues. Et puis, il m'a dit, ça ne te dirait pas de te produire sur scène et tout ? J'ai dit, écoute, je veux bien, mais je suis un peu timide et tout. Parce que je suis timide de base, ça ne se voit pas forcément. Mais je suis vraiment timide. Ça ne se voit pas du tout. J'ai appris à cacher ça. Enfin, j'ai fait un travail sur moi-même. Mais enfin, bref, j'ai dit, bon, j'écris. Je me dis, je vais aller voir ce qui se passe quand même sur la scène. Je vais sur la scène au stand-up un peu, j'arrive. Et puis, bon, je vois un humoriste qui nous parle de son chien qui pète. Bon, je me dis, bon, je sais que je peux faire mieux quand même. Même à mes heures perdues, je sais que je peux faire mieux. Et je me dis, bon, c'est vrai que je ne me suis jamais tenté là-dedans. Et je me lance comme ça. Et en fait, premier soir, je fais un carton. Je passe devant 150 personnes. Et c'est en Digo Fashion. Et ça a marché. Et puis, voilà, voilà. Bon, après, je ne vais pas faire la star où il y a toujours eu des bons moments. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un bide comme tout humoriste. Et là, on a envie de se suicider, de repartir. On se sent bien seul. C'est ça, c'est ça. Mais je pense qu'il faut passer par là. Vraiment, je pense qu'il faut passer par là. Il faut connaître l'échec pour avoir la réussite. D'ailleurs, on ne parle pas d'échec, on parle d'apprentissage. Oui, voilà, exactement. Il faut tomber. Il faut tomber. Il faut surtout rebondir. Savoir rebondir, c'est l'essentiel. Alors, donc, depuis tout, voilà, tu as eu ces expériences-là. Alors, qu'est-ce qui, dans l'humour, t'intéresse particulièrement ? Ton humour, il est plutôt noir ? Il est plutôt… Tu te moques des autres ? Ou plutôt, tu as un humour un peu classique ? Tu fais rire sans être méchant ? C'est quoi ? Ton humour, tu l'axes sur quoi ? Moi, je suis un petit peu… Bon, après, moi, je veux dire ce que les autres disent de moi. Parce que c'est dur de s'autocritiquer. On me dit que je suis un peu trash, apparemment. On me dit que je suis un peu trash. Un peu sale, quoi. Ouais, voilà. Je parle beaucoup… Ouais, je suis un peu borderline, quand même, apparemment. Je suis un peu borderline. J'essaie, des fois, de me ralentir pour ne pas qu'on mette une étiquette. Mais bon, c'est dur. Mais du genre, tu es du borderline, du genre quoi ? Tu as une phrase de ton sketch, là, d'une de tes compositions qui peut montrer ça ? Comme ça, juste comme ça ? Si tu veux, par exemple, dès la première phrase, je commence comme ça. Je dis, bonjour, je m'appelle Samuel Leceffel et je suis métisse martiniquais, espagnol, polonais, hamster et cochon d'Inde. Et pour répondre à votre première question, la réponse est oui, j'ai bien été conçu pendant une partouze. Ah. Donc, je commence comme ça. Ah ouais, c'est grinçant. Tu as un petit peu la couleur. Tu as un petit peu la couleur de comment je commence. Mais après, je ne suis pas tout le temps comme ça. Ça peut être à des moments, ça peut être… On m'a déjà refilé l'étiquette du bigar entier. Ah oui ? Je ne suis pas non plus comme bigar. Je ne suis pas non plus comme bigar. Je fais attention. Je fais attention. D'accord. Donc, tu as un humour un petit peu borderline. Tu joues avec… Alors, comment tu fais pour composer, pour écrire tes sketchs ? Tu les écris toi-même ou tu te fais aider ? Oui. Alors, non, non, je les écris moi-même. Souvent, je pars d'une base qui est vraie et que j'exagère. Ah ouais ? Je pars d'une base qui est vraie et que j'exagère. Tu grossis les traits, quoi. Ouais, voilà. Je cherche un exemple comme ça. Je suis arrivé en France, parce que je suis parti bien un petit moment aux Antilles. Et je suis revenu en France. Ce n'est pas une blague. Je suis revenu en France le 11 septembre 2001. Ah oui, d'accord. Tu étais en avion ? Oui, exactement. J'étais dans l'avion le 11 septembre 2001. Donc, en fait, moi, quand je suis arrivé à Paris, à Orly, je suis arrivé, il y avait plein de militaires, tu sais. J'ai dit, oulala. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai découvert, en fait, une fois arrivé en France, qu'il y avait eu un attentat à New York. D'accord. Avec ta tête de Libanais, il t'a dit, tiens, mais celui-là, on va le contrôler. Non, je n'ai même pas eu de contrôle. J'étais encore un jeune garçon sans barbe. Ah oui, d'accord. Donc, tu étais innocent encore. Je ne faisais peur à personne à l'époque. Un petit innocent, voilà. Ouais, voilà, ouais. Et puis non, j'ai fait un petit truc là-dessus où, en fait, je raconte qu'à la base, j'ai raté mon truc, que je devais partir à New York. Tu vois, enfin, je joue un peu là-dessus, quoi. Oh là là ! Il ne fallait pas dire tout ça, mon ami. Tu devais t'arrêter de ton truc, tu devais partir à New York. Heureusement que tu n'as pas dit, heureusement que tu n'as pas dit, j'ai mes sœurs jumelles qui m'attendent. Ne rigole pas, je dis que j'ai un frère jumeau qui est parti à New York. Ah merde, il va dire quoi à la tour jumeau ? En fait, je dis que j'ai mon frère jumeau qui est parti faire un bowling à New York. Aïe, aïe, aïe. Non, mais après, tu sais, je vais te dire un truc. Il faut essayer d'apprendre de rire de tout, tu vois. Il faut essayer d'apprendre de rire de tout. Bien sûr, il faut savoir peser ses mots. Je suis d'accord. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi, mais il faut savoir. Souvent, j'utilise aussi, quand je dis ce genre de choses, j'utilise un personnage. Comme ça, si on m'attaque, je dis, ah non, c'est pas moi, c'était lui, tu vois. C'est genre le... Mais attends, mais justement, parlons de personnage. Si tu devais jouer la mère antillaise, est-ce que ça t'est déjà arrivé comme ça, là ? Comment tu pourrais exagérer le trait, grossir le trait de la mère antillaise ? Ah, ça va partir tout de suite dans les coups et les insultes. Ah ben, c'est pas grave. Vas-y, on est là. On est là, on est là pour ça. En fait, si tu veux, moi, le truc, c'est que j'ai jamais fait la mère antillaise. Tout simplement que mon père est antillais, pardon, il n'est pas antillaise, il est antillais. Attention, hein. Attention, tu regardes, hein. Alors, tu fais mon petit signe de croix avant que je... Non, 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 donc... Alors, joue le père antillais, alors ? Et là, Samuel, comment tu parles de moi, là ? Hein, Samuel ? Non, mais déjà, déjà... Tu dis que je suis antillaise, Samuel ? Non, mais déjà, con, je ne te permets pas de parler comme ça, parce que tu ne t'es pas remis de tailler sur mon fond. Mais là, je vois qu'il y a l'aéroport de Guadeloupe qui est taillé sur le tien. Donc, avant de commencer à parler... Avant de commencer de critiquer mon calçon, frère, il faut d'abord commencer par laver ton propre calçon, frère, ok ? Oui, oi, 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 oi. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, voilà, donc tu te poses... Tu écris plutôt le soir, la journée ou à n'importe quel moment ? Comment ça te vient ? Ah, j'ai pas d'heure. J'ai vraiment pas d'heure, je suis un peu... T'es un peu à l'heure antillaise, quoi, c'est ça ? Je pense que je suis un peu fou. Je pense que je suis un peu fou, je peux être totalement failleux, et puis d'un coup, je me dis, oh ! Et puis, je commence à écrire. Il peut être 14h, 18h, 2h, on y va, quoi. Et ça vient comme ça, tu peux écrire un sketch en une foulée comme ça, d'un trait directement comme ça ? Souvent, quand j'ai une idée, ça part d'entrée. D'accord. Souvent, quand j'ai une idée, ça part d'entrée. Donc, voilà, voilà. Je redoute le moment où... Où tu vas être sur scène ? Non, c'est pas ça. C'est le jour où je serai sur scène devant ma famille. Ils vont me dire, mais pourquoi t'as raconté ça ? En fait, quand tu racontes tout ce qui se passe chez toi... Je suis un peu un collabo, en fait. Je suis un peu un espion. D'accord. Du genre, ta mère, elle dit, je comprends pourquoi tu m'appelais souvent, mon fils. C'est parce que tu préparais ton spectacle. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En fait, si un jour, tu m'invites chez toi, il faut faire attention à ce que tu fais. D'accord. Pendant le repas, chaque petite erreur est notée. D'accord. T'as un petit côté chinois. Tu aimes bien copier ? Exactement. Tu n'as pas de soucis, mais tranquillement. Alors, dis-moi, dans ce métier-là, est-ce que tu as un modèle ? Quel est le plus grand humoriste pour toi, français ? Moi, j'en ai, je dirais, j'ai deux personnes que j'aime bien. C'est un groupe, l'autre, et l'autre, c'est une personne. Alors, forcément, quand je vais dire la deuxième personne, on va me dire, OK. Non, mais je sais déjà. Je sais déjà, et je commence à serrer les fesses, là. OK. Alors, le premier, c'est un groupe, c'est les Inconnus. Ouais. Donc, voilà, voilà. Et le deuxième, c'est Dieudonné. Le deuxième, c'est Dieudonné. Mais c'est vrai que de toute façon, de toute façon, quoi qu'il en soit, Dieudonné a eu sa période où tout le monde le fréquentait, où tout le monde disait que c'était le meilleur. Et encore, on dit que c'est le meilleur. Donc, il n'y a pas de honte à avoir, de dire que c'est le meilleur. Tout le monde reconnaît que c'est le meilleur, de toute façon. Bon, après, bon, aujourd'hui, il fait autre chose. Mais c'est vrai que si on regarde que le côté humoristique, humour, c'est un très, très grand humoriste. Tu sais que dans la littérature française, on a eu Céline qui était un antisémite avéré. Et pourtant, ses livres se vendent encore bien comme il faut, quoi. Donc, on peut parler du travail de l'homme. Ça, ça ne pose aucun problème. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais après, moi, je trouve qu'en tout cas, en termes du monde, c'est un très, très bon humoriste. Et franchement, au niveau imitation… C'est le top, quoi. Et c'est le top. Au point même que pendant longtemps, j'ai cru qu'il était martiniquais puisque des fois, il parle souvent de la martinique alors qu'en fait, non, il est camerounais, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et du côté des inconnus, qu'est-ce qu'il t'a… Lequel des inconnus te plaît le plus ? Ben, forcément, je veux dire… Bon, après, ils sont tous bons, mais c'était plus Pascal Légitimus et Didier Bourdon. Mais en tout cas… Ouais, c'est vrai que… C'est vrai qu'ils étaient plus naturels dans le côté comique que l'autre. Après, ça dépend du rôle. Parce que, par exemple, Pascal Campon, il faisait bien les femmes. Parce que des fois, il faisait des rôles. Il faisait des femmes. Ah, mais attends, j'en oublie un. Du coup, j'en oublie un. J'ai oublié Jean-Yves Rupert, bon coulélé aussi. Ah oui ! C'est notre humoriste numéro un, Jean-Yves Rupert. Ouais, ouais. Ah oui, elle est géniale. Je l'ai oublié, je l'ai oublié. J'ai regardé pas mal de ses cassettes. Même si je ne suis pas dans le même style d'humour que lui. Parce que si je devrais dire que je suis dans un même style d'humour, je me rapproche plus des inconnus, dieudonnés, où j'aime bien choquer, où j'aime bien faire des trucs. Mais Jean-Yves Rupert, il est bon dans sa sauce aussi. Après, chaque humoriste a sa petite sauce et on ne peut pas tout faire. Mais il est pas mal, Rupert, quand même. Il est vraiment pas mal. Franchement, il est vraiment pas mal. Bon, alors, qu'est-ce que tu, donc tu as donné des humoristes, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu n'apprécies pas dans l'humour ? Quel type d'humour tu n'apprécierais pas ? Où est-ce que tu, voilà, jusqu'où tu irais ou jusqu'où, enfin, où tu n'irais pas ? Alors, moi, alors je vais me faire des ennemis tout de suite, mais c'est pas grave. On n'est pas ré pour la guerre. Non, vraiment, non, le problème de l'humour maintenant, c'est qu'il y a un côté répétitif. Si tu veux, moi, j'ai fait pas mal de plateaux stand-up et quand tu arrives dans les plateaux, en fait, les gars arrivent et sont comme ça, tu vois, c'est un « ouais, la dernière fois, j'étais dans le métro et là, tu ne sais pas ce qui s'est passé ? » Oui, et en fait, tu as l'impression, si tu vois 10 humoristes, tu vois 10 fois la même histoire. Et moi, justement, d'ailleurs, je ne me considère pas, même si c'est des plateaux stand-up que je fais, je ne me considère pas comme un stand-upper, mais plus comme un, alors ce que je vais dire, le mot, attention, c'est un mot totalement inventé, mais comme un « sketcheur ». Un « sketcheur ». Non, non, donc pour ceux qui sont sur les allitérations françaises, ne bloquez pas ce mot. Peut-être que demain, il sera sur Larousse, on ne sait pas, mais… Ouais, en tout cas, pour l'instant, il est sur la Blonde. Ouais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que les « sketcheurs », donc, ouais, plus le côté théâtral, créer une situation, des jeux de scènes avec des rôles, tout ça, c'est-à-dire que moi, je prends plus… Ah, ça a coupé ? Ah non. Ah non, 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 t'es toujours là, t'inquiète pas. Ah, d'accord, ok, ok. Et donc, justement, de faire des rôles où il y a des… Par exemple, moi, dans mon spectacle, je fais le rôle de mon père, voilà. Je fais l'Africain, à un moment. Et ça donne quoi ? Lequel ? Ben, l'Africain, ça donne quoi ? Ah, ça dépend, tu sais. Bon, on peut parler vraiment de… On peut parler de ça pendant des heures, mais ça dépend du contexte actuel. Tu comprends ? Ça dit que j'ai été élu à la majorité absolue meilleur humoriste de France. Donc, maintenant, après, c'est à toi de voir, bon, le jeu d'inter et de comprendre aussi ma notoriété. Je te conseille de faire attention à ce que tu peux répondre et ne répondre que par les compliments. Ah oui, parce que tu vas quoi ? Tu vas même à rabouter ? Non, c'est-à-dire que, bon, je suis en train de préparer les crocos qu'ils n'ont pas mangé depuis deux semaines. Et moi, je suis bien gras. Donc, ça risque de les satisfaire. Ah ben, justement, pour faire… On va faire appel à ton humoriste, Jean-Yves Rupert. On va regarder, vite fait, deux minutes, un petit sketch, voilà, vite fait, de Jean-Luc Rupert. Et on en parle… Alors, je vais le mettre à l'antenne. On va en parler. Alors, juste une petite manipulation parce que, voilà, hop, c'est pas évident. Voilà. Alors… Alors… disparaît, une petite elements. Mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Viens, mon copine. Qu'est-ce qu'on va faire derrière l'antenne? Sous-titrage ST' 501 Mais qui mon dieu a fait ça ? Elle a fait ça comment ? Ça n'est pas vrai ! Ils ont eu 9 mois ! Aïe mon dieu ! C'est pas une île ! Alors, copine nous a mami ! Aïe mon dieu ! Tiens, elle a un gosse en moustique qui va l'engrener, elle est enceinte ! Eh bien, c'est bien, elle est enceinte ! Mon dieu ! Mais c'est pas tiens, c'est tiens cette maman ! Tiens, mon dieu, il y a cette oua gauche ! Il y a cette oua gauche ! Je me disais, pourquoi ? Je me disais, mon dieu a tellement de mères ! Le soleil a peut même pas faire, il faut que tu l'oublies mon dieu ! Et puis mon enceinte ! Eh bien, c'est ça ! Ça suffit pas d'être mal foutu ! Tchè, mon n'est pas de monde qui est enceinte ! Mon dieu a dit, mon maman, papa, j'ai 20 ans ! Et t'as l'enceinte ! Eh bien, ma fille, bravo ! Bravo ! La vie finit ! Tchè, mon maintenant avec le monde tout bête, qu'a fait ! Ah, tu vas faire ça ! Ouais, 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 ouais ! Non mais pas de problème, pas de problème ! Moi, je travaille tranquillement ! Oui, mais mon papa, les bandages, et puis, mon amour, c'est portable là ! Ah, mais le portable ! Eh, vite ! Dernièrement, finit à acheter un portable, faut que mon amour a crêle tellement de portable là, qu'a foutu ton bord de l'eau ! Qu'à mon amour a acheter le portable, pour que mon amour parle en monde, mon ancêtre, mon ancêtre ! Moi, mon amour, qui a parlé de monde mal, quand même ! Moi, mon fidèle, je ne parle pas les gens mal ! Non, pas le temps pour ça ! Faut quitter le droit de réserve ! Faut arrêter parler de monde mal, quand même ! Qu'il n'y a pas écouté par onité le monde, qu'on fout de votre mien de l'eau ! C'est pas cette fois-même ! Ah, ben voilà ! Donc, on a une petite tranche de vie à l'antillaise, là ! Bien interprétée par Jean-Yves Rupert ! Voilà ! Donc, c'est les Malpalins ! Malpalins ! C'est les Macomacrel ! Alors, est-ce que tu... Donc, comme tu les mets, je te l'ai passé pour ton plaisir personnel, alors... Je ne le connaissais pas, celui-là, en plus ! Hein ? Je ne le connaissais pas, celui-là ! Tu ne le connaissais pas ? Ben, il n'en a pas mal ! Il n'en a pas mal ! Là, celui-là, il est un peu ancien, celui-là ! Il est un peu vieux, celui-là ! Et les derniers... Les derniers sketchs sont super marrants, parce qu'il a progressé, effectivement, depuis cette époque-là ! Et c'est dommage, hein ! C'est comme toi, avec le Covid, tout ça, les spectacles sont annulés, et puis, ils se produisent un peu moins, nos artistes ! Il devait se produire à Paris, à la base, dans pas très, très longtemps ! Oui, oui, oui ! Il avait déjà commencé à intéresser parce qu'il faisait pas mal de prods, de production, pour faire des salles ! Et puis, bon, voilà ! Tu sais, ça s'est arrêté comme ça, rapidement ! Alors, toi, 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 cher Samuel Lecephel, donc, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu nous prépares ? Donc, tu as dit que, puisqu'il y a le Covid, qu'est-ce que tu prépares ? Est-ce que tu prépares un spectacle pour quand ça va se décanter ? C'est ça ! Alors, moi, en fait, j'essaie de faire mon spectacle, qui s'appelle Raciste 2.0. C'est un petit clin d'œil avec le nouveau racisme sur Internet. Et aussi, en gros, bien sûr, toujours dans des situations comiques, donc, avec plusieurs facettes du racisme, que ce soit au niveau du féminisme ou de plein de choses, quoi. Alors, le Raciste 2.0, il est comme... Parce que maintenant, il y a même déjà 3.0. Il y a... Exactement, oui, c'est ça. Alors, le Raciste 2.0... C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la 5G, quoi. Comme quoi, tu vois que la technologie, ça va très, très vite. Exactement. Ça va super vite. Alors, il se présente combien, lui ? Il est connecté ? Il est branché ? Il est câblé ? Il est comment, le Raciste 2.0 ? En fait, par rapport à mon spectacle, en fait, pour l'instant, il n'y a aucun rapport. C'est-à-dire que moi, si tu veux, j'explique un peu mon métissage et comment, si tu veux, à travers plein de trucs. Parce que moi, ce qui est marrant, c'est que je suis à Martiniquais, mais on m'a déjà appris... Bon, ce qu'on me prend le plus souvent, c'est pour un Arabe, un Algérien. Mais tu sais que les Maghrébins, ce sont des métisses. Ils ne le savent pas, mais c'est des métisses. Oui, entre guillemets, ouais. Mais c'est pas mal. Des fois, tu sais, quand tu marches dans la rue et puis qu'on te voit... Tu vois, toi, t'es là, je ne comprends pas ce que vous racontez. Tu sais. Mais ça, c'est bien pour avoir des promotions sur les merguez, en tout cas. Mais... Et là, je parle de vécu, quoi. D'accord. Mais il y a ça. On m'a pris quoi ? Pour un portugais, donc... Pour un juif aussi. On m'a déjà pris pour un juif. En plus, mon prénom, Samuel Le Cefel. Ouais. Après, Arabie, tu sais comment s'appelait le truc à l'époque ? François d'Arabie. Ah, Laurence. Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie, oui. Excusez-moi. Eh oui. Avec le voile, tu vois. Voile de la voile. On trouvait ça très classe pour les hommes, mais pas pour les femmes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, et puis, donc, ça parle un peu de toutes ces facettes-là. Donc, je parle de mon côté... De mon côté antillais, de mon côté arabe. Mais alors, comment tu te sens, toi ? C'est-à-dire que, justement, on a cette problématique. Alors, on va être... Bon, ça fait un petit peu sérieux, mais en même temps, on parle de choses sociétales un peu. C'est que toi, en ta qualité de métisse, comment tu vis ça et comment tu ressens les gens ? Comment ils te regardent ? Quel est ton sentiment ? Est-ce que tu trouves ta place dans cette société sans problème ou est-ce que de toute façon... Voilà. T'es un noir pour tout le monde ? Mais en fait, si tu veux, ce qui est marrant, c'est-à-dire que... Bon, moi, j'habite dans une ville Rouen, c'est-à-dire que l'Antillais est en voie de disparition, quoi. Clairement, tu sais, il y a des documentaires sur moi, sur Affaire, le Martiniquais de Rouen dans son élément de reproduction. Clairement... Clairement... Et surtout, si tu es un bon Martiniquais, tu diras au moins... Parce qu'on ne prononce pas les R. Ouais, c'est comme ça, il manque à parler, il faut... Non, mais... Donc, dans ta ville de Rouen, est-ce que tu subis du racisme ou pas ? Ou est-ce que tu te fonds dans la masse ? Est-ce que la vie est agréable pour toi ? Il n'y a pas de problème ? Non. Maintenant, je n'ai plus trop de problèmes avec ça. J'arrive à gérer ça. Mais bon, c'est vrai que quand j'étais petit, alors pour les blancs, j'étais noir. Pour les noirs, j'étais blanc. Donc, finalement, tu te retrouves dans un clan de métis, quoi. Tu sais, tu crées un gang. Et t'as envie de dire, et pour l'Africain, tu es le colon. La majorité de mes amis, quand j'étais jeune, sur Rouen, étaient plus finalement des Africains. Parce qu'ici, il y a une majorité d'Antillais, plus de bois de loup. Plus de bois de loup. D'accord. Donc, des gens un peu comme toi, tu sais, qui sortent de la forêt. Mais... Tu vois, j'ai encore les diamants, là. Tu vois, je suis un pur produit de la terre africaine. Tu vois, blindé de diamants, d'émeraudes et de... Tu vois. Donc, ouais, c'est ça. À tel point que, tiens, j'ai une petite anecdote marrante. En fait, donc, bon, parce que là, on me voit blanc, mais techniquement, je suis chabin. Je suis chabin, je tiens à dire... Ah non, 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 non. Dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça. Non, non, non. Non, non, non. Faut pas que tu dis ça, là. T'es pas chabin. Chabin, c'est... Chabin, c'est un truc, là, qui veut dire que t'es un animal, hein. L'animal... Ah oui ! Le chabin, faut pas dire ça, mon ami, hein. Oui, je sais, je suis au courant, je suis au courant, mais en fait, quand j'ai avancu... Ah, t'es au courant, t'es au courant, mais là, t'étais pas branché, hein. Oui, c'est très cher. T'es au courant, mais là, t'étais pas branché. Ouais, non, mais je me rebranché, je me rebranché. Voilà. Voilà. Non, mais pour revenir, à l'époque où on me disait ça, donc d'ailleurs, je pense que les gens qui me disaient ça ne savaient pas ce que ça voulait dire. Et d'ailleurs, moi non plus. Je crois. Je savais pas ce que ça voulait dire. Mais en tout cas, soi-disant passant que mes amis m'appelaient comme ça. Ouais, chabin, ça va. Chabin, ça dit quoi, chabin. Et puis un jour, je suis dans une soirée comme ça. Et puis, il y a... Je sais plus, c'était une copine à moi, elle arrive, elle a dit un pote à moi. T'as vu Samuel ? C'est qui ça, Samuel ? Samuel ! Le Romeu, là. Non, tu sais, tout le monde dit Samuel. Et puis, il dit bon. Il fait non, mais le chabin. Il fait, ah, chabin. Et après, il fait, pourquoi tu l'appelles Samuel ? Son prénom, c'est chabin. Et il me fait, mais non, mais son prénom, c'est Samuel. D'ailleurs, au passage, j'ai une amie que son vrai prénom, c'est chabin. C'est son vrai prénom. D'accord. Elle est mannequin, mais c'est son vrai prénom et c'est une vraie chabin, au passage. Donc, voilà, voilà. Et au fait, juste une petite aparté, notre petite affaire, là, sur YouTube, elle est bien enregistrée ou pas encore ? Oui. Alors, attends, j'ai vrai que j'ai pas pensé à l'idée. Laisse-moi te rendre, je regarde. Ouais, c'est un sacré sketch, hein, ça. C'est notre sketch à nous. Ouais, voilà, ouais. Ce soir, c'est un petit sketch qu'on fait. Donc, oui, il y a ça. Il y a les vidéos que je t'ai passées aussi. Donc, tu peux y arriver. Non, mais je veux dire, ça y est, il est bien chargé. Il y a pas de souci. Il est chargé. Il est chargé, mais il est pas encore monté parce que là, je le vois pas. Il est pas bien branché, 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 branché. Ah oui, 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 oui. Tu sais, je t'ai dit à 14h, mais je t'ai pas précisé à quelle heure. Ah ben voilà. Tu m'as dit à 14h, mais tu m'as pas dit le jour, dit l'année, dit le bois. Le plus au revoir. Le plus au revoir. Voilà. Là, c'est top, là. Là, c'est top, là. On va pouvoir... t'es balancé. Arrêtez-moi. Là, tu m'as dit à ma tête, voilà, tu m'as arrête sur la tête de ma mère. Ah là là. Ah ben, ah là. Ah ben, ah là. Tu te transformes, là. T'es un peu transforme, là. Ah, j'ai des schizophrénie, mais c'est bon, tu peux aller. Ah ouais, de la schizophrénie. Tu appelles ça comme ça, toi. Ouais, c'est ça. Alors, on va écouter un petit sketch de Samuel. On va voir ça. Alors les amis, on est en train de faire ça en mode... Alors, on va essayer de faire ça dans un mode, pour ne pas qu'il y ait de problème, parce que là, on est très, très, comment dirais-je ? Allez, tu peux continuer à parler, mon ami. Ah d'accord, mais moi, je pensais que ça allait mettre la diffusion, mais après, il y a des problèmes au niveau de la production, ça fait un bon souci. Non, non, ça nous part. Non, non, parce que depuis tout à l'heure, tu m'attaques, alors il vaut mieux que tu en envoies deux fois. Aïe, 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 salopard. Tu vois, ça va être vrai, tu vas éviter les mecs, tu vois comment ils sont. Non, allez, normalement, ça devrait aller. J'espère qu'on va bien s'entendre. Alors, on va présenter un petit sketch, un petit, un petit, un bon sketch. Voilà, hop. C'est beau la technologie, quand même. Allez, hop. On y va. Oh, ça m'a dansé, là. Ça m'a dansé, bien. Oh, 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 oh. Bon, il y a des coupes dans la salle, c'est ça ? Oui, oui, non. Oui, oui. Arrête, on prend les coupes, c'est bon. Pour le Togo, on n'en a que son cas. Bon, levez la main les coupes, si vous voulez, là. Oh, mais c'est qu'ils ont gagné ou quoi ? Là, j'ai vu qu'il y avait un couple, là, derrière, tu sais, le mec qui n'a pas assumé, tu vois. Ça fait un mec là. Mais vas-y, les deux bras et tout. Vas-y, c'est le plus grand de ça, les deux bras et tout. Non, mais les deux bras sont pour notre amour. Moi, je t'aime, connard, c'est ce qu'il y a partout. Eh, il y a des célibatards ce soir. Les célibatards, on fait des bruits. Il y a que des gens qui se branlent, là. Ouais, partout, YouTube, on est un fou, on y va. Eh, Vincent Valentin, c'est la seule soirée où tu es content d'être célibataire. Sans s'en bal direct, sinon. Moi, je vous explique Vincent Valentin à l'année dernière. Ma copine a dit quoi ? Ouais, je vais aller congeler au resto, au bout. 100 balles. Ça fait quoi ? Je lui dis, je lui prends un petit coca. 3,50 euros. Elle fait, non, je fais du champagne. 100 balles. C'est pas cher. Je dis, bon. Non. Quoi ? Tu veux venir ? Du coup, ça fait quoi ? Je lui dis, bon. J'arrive au moment de la planine, quoi, tu vois ? Je dis, bon, on va chez moi. Non, je vais aller à l'hôtel et tout. Je dis, bon, Formule 1. On fait, non, un petit truc, bien. Du coup, ça va. Tout ça pour que j'arrive. Et que la main, tu me dis quoi ? Chérie, j'ai mes necks ce soir. On sent un petit calin et un petit peu de hocais. Mais tout. Hé, chérie, qu'est-ce que ça va ? J'ai mis 300 euros sur la table. 300 euros sur la table. Non, mais vous êtes compliqués, les femmes, quand même. C'est bon, vous êtes compliqués. On ne sait pas comment on va vous faire plaisir. Moi, je... Bon, j'ai une histoire à régler. Je t'en vais tout de suite. Et, euh... Fais attention, oui. Fais attention. Et, du coup, non, vous êtes compliqués. Moi, je veux ma copine, je veux lui faire plaisir. Et je veux lui faire un petit cadeau, tu sais, original. Je lui dis quoi ? Je lui dis, chérie, ça te dirait un Madrid. Il fait quoi ? Il va m'emmener un week-end à Madrid. Je lui dis, attends, c'est pas tout. Ça te dirait Paris. On te fait, en plus, il va m'emmener un week-end à Paris. Donc là, ça fait quoi ? Le jour où j'y arrive, je commence à bander. Ses yeux, bien sûr. En plus, c'était la première fois que je bandais. Toujours les yeux. C'est vraiment des cochons. Et, du coup, moi, j'arrive, j'arrive devant la surprise, je débande ses yeux, elle me dit, c'est quoi ça ? Je dis, mais attends, tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit, t'aimes Paris, t'aimes Madrid, match de foot, quitte bien, garde de Madrid, je ne comprends pas. Non, franchement, vous n'êtes jamais content. On ne sait plus comment faire plaisir. Par exemple, demande à un mec. Demande à un mec. C'est quoi la femme parfaite pour lui ? Tiens, par exemple, toi, je vois que tu me suis bas. T'as dit qu'il y a les coupés. C'est quoi, pour toi, la femme parfaite ? On passe à quelqu'un d'autre. Le gars est en voulue de communication. Patron, il y en a où il vit, c'est ou pas ? Le gars, il y en a où il y a l'un. Ok, tiens, vous, monsieur. Allez, ça ne va pas, ok ? Il va te dire, ouais, la meuf. Il va te dire, ouais, la meuf. Il va te dire, ouais, la femme parfaite. Mais la plupart des hommes, tu leur demandes, c'est quoi la femme parfaite ? La femme, bah, excusez-moi, j'ai oublié. On reprend, on reprend, on reprend, on reprend. C'est parti. Donc, c'est quoi la femme parfaite ? Il va te dire, une petite femme, tu travailles, lignonne, mais cool, tranquille, quoi, tu vois ? Par exemple, voilà, genre, le mode Lascar, tu vois ? Ouais, professeur, tapé, au calme, tu sais, d'accord, elle a l'air du fond, elle peut le faire Dakar, il joue à l'armée, quoi, tu vois, nage, quoi. Va demander ça à une meuf. Ouais, pour moi, le mec parfaite, c'est vrai qu'il travaille, mais pas trop. Il est dur, mais pas trop. Enfin, ça dépend où. Il est vicieux, avocat, mécanicien, garagiste. Arrête, arrête, arrête. Moi, par exemple, si vous me demandez c'est quoi la femme parfaite, elle est sourd des muettes. Ah, il y a des sourds dans la salle ce soir ! Eh, les meufs, vous m'attendez ? Boum ! Elle ne prend pas, pas pour le temps. Vous pouvez partir, mais vous aimez trop les bâtards. Vous aimez trop les bâtards. Moi, j'ai une copine, elle était en couple avec un mec, le gars parfait ! Le mec fait tout pour elle. Ça fait quoi ? Après, dis-moi, ouais, je me souviens, c'est pas vrai, mais je dis, quoi, il était trop gentil. Hein ? Vous rigolez, vous savez très bien, c'est ça ? Elle s'est retrouvée avec un mec. Je vous jure, le mec s'appelle Patoche. Je suis arrivé une fois chez eux, mais comme ça. Bah, regarde, elle arrive à T'Artiplède ou quoi ? Eh, t'es plus fière, Martine ! Tu m'attends comme ça, non ? Tu m'attends comme ça, non ? Tu m'attends comme ça, non ? Tu m'attends comme ça. Tu vois, fiston ? Tu vois, fiston ? Tu te fais chier à travailler trois de mes verres à l'usine, tu vois, tu as l'amèner le pan, le sauciflard sur la table, même pas pour un foutu collard, ce qui m'attends de faire la cuisine aimée. Fait que t'en fête, t'en fête, t'en fête, t'en fête. Histoire, chanter avec une ivoirienne... Est-ce qu'il y a des ivoiriens dans la salle ce soir ? Ouais ! C'est... C'est que l'écrit, s'il vous plaît. Donc voilà, il a un peu niqué pas mal. Mais c'est ça, on va voir. Mais autre salle, on l'avait prévu un autre. Donc voilà, chanter avec une ivoirienne, et un jour, on me dit quoi ? Hey chérie, oh ! Et je pense que c'est vrai quoi les « oh » les « eh » ? Viens à la couper, couper, décaler, oh ! Vous n'avez pas fiché sur les paroles, hein ? À couper, à décaler, à couper, à décaler, à chicoter-moi, 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 chicoter-moi. Allez, à foiter-moi, foiter-moi. Ah là là ! Bref, 20h à minuit comme ça, t'imagines le truc ? Oh dangereux, je m'en s'en amoure, marre, hein ? On me dit quoi, on me dit ? Non mais chérie, là, vraiment, c'est parce que si tu relis tes origines africaines, je dis rien à voir, hein ? Moi, je suis venu, je voulais juste se couper et après, je voulais décaler, hein ? Ah, d'où pas m'attrapeur. Hé, il y a des Congolais dans la salle ? Ouais ! Déjà, je vois, il y en a, ils mentent. Parce que là, il y a un mec au fond, il s'appelle Eric, il est Congolais, il n'a pas levé le bras, il n'a pas assumé. D'accord, hein ? Les Congolais, je répète, vous êtes là ou pas ? Ouais ! Promis, je ne vais pas vous lâcher, je ne vais pas parler de sa terre. Par contre, je vais parler d'un truc, c'est quoi votre bélier avec les pubs congolaises ? Dans vos chansons, là. Mais il y a un chanteur, il s'appelle, comment il s'appelle, celui-là ? Même il parle de sa famille, là. Tu sais, il fait, Tonton, tata, tététététoutou, tati ! Ah ouais, confé, illuminé ! Hé, non, mais franchement, la dernière fois, j'écoute une chanson, et j'entends quoi d'un coup ? Chut, chéri, ma yolo ! Une fois deux, il me prend son frère, il va perdre son choix. La frère, la rajaque ! Tu imagines, les Arabes, ils font ça ? T'sais, les Arabes, ils font ça, ça devrait appeler comme ça ! Non, ca ne bocaют pas. Oh ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ta gueule, Rachid ! Oh qu'est-ce que tu d melodies de merde ? Excusez-moi je reprends parce que ça ne dure pas 10 minutes, c'est des intros OOOOOHHHHHHHHH !!!! C'est là, je m'en rie Ah, 5 minutes pour ça marche Moi j'ai fait un truc genre Je suis parti à un mariage robeux, arabe, avec mon père et moi je suis entier. Mon père il n'a pas de prix, il m'a mis comme mariage. Par contre il m'a dit là il y a un problème. Je suis arrivé au niveau du bain, j'ai vu du coca, du fanta. J'ai dit, c'est quoi le problème là ? Tu sais mon frère tu regardes, nous on est musulmans, on ne voit pas d'alcool. Quoi pardon ? J'ai pas compris. Non mais on ne voit pas d'alcool. Et pourquoi il y a des femmes d'à côté, les hommes de... J'ai vu mon père, il s'est barré, je l'ai cherché toute la soirée. Je fais putain, y'où, 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 y'où papa. Ça fait quoi, je rentre chez moi, je vois l'été avec mon ex ivoirien, à coup de père, à des palais, à des palais. Voilà, non. Non, je ne vais pas critiquer les arabes, parce que les arabes c'est un peuple en or. Et déjà vite, parce que j'ai pas envie de mourir. Et de deux, quand tu vas manger ces oeufs, tu vois, c'est des cas qui sont généreux. Ils t'offent le chic et le couvert. Ils t'ont fait une sorte. On n'a franchement rien au dire. Sinon, monsieur, vous avez des flics, hein, qui regardent un peu les séries ? Oui, oui, oui. Oh, les ducs, ils parlent ici. C'est moi qui ai entier. Vous avez des flics ? Qu'est-ce que tu as dit, vous y a l'espoir ? Isidorme ! Ah pardon, ça a commencé ! Il y a des gens qui regardent les séries ici ? Oui ! Ah enfin ! Il y a une série, je suis trop en ce moment, c'est la série Booba & Larissa. Mais moi je me dis, c'est quand ils vont se taper ? Tu sais, je veux dire, même au Libétan, ils sont marqués un but avant, tu vois. Et pourtant au Libétan, il faut les commencer, toi ! Moi j'ai eu 12 ans, tu regardes du Libétan, tu luttes ! Tu luttes ! Tu luttes ! Tu luttes ! Putain, on lève les 820 000 à tous les familles ! Même 42 sur ta parent ! Putain, le mec, franchement, il y a 300 000 euros minimum si tu te tapes. Le gars il a refusé ! Mais moi pour 300 000 euros, vas-y, prends ma mère, prends ma soeur, prends ma grande, allez ! Il faut que tu démutes ! Je débute ! Il faut que je démute ! Voilà, il faut que je démute ! Il faut que je démute ! Oui, alors, donc, on a vu, donc c'est du stand-up. Alors, je rappelle, je rappelle que nous sommes sur le live anti-causé, le live Facebook, le live qui nous ressemble et qui nous rassemble. Aujourd'hui, notre invité, ce soir, notre invité, c'est Samuel Le Cefel, un humoriste qui nous fait chanter. Un humoriste qui nous fait chanter. Donc, on vient de voir... Voilà, un peu ça. Donc, on vient de voir 12 minutes de sketch. C'est du stand-up, ça, hein ? C'est quoi ? Alors, il y a de l'écriture, il y a de l'impôt, quoi. Il y a des moments, tu sais, tu arrives sur une scène et puis il y a toujours des réactions un peu bizarres, comme par exemple un moment... Oui, c'est quand... Tu joues avec le public ! Un mec, je lui dis, ça serait quoi pour toi la femme parfaite ? Et le gars, en fait, on ne voit pas sa réaction, mais il est resté comme ça devant moi. J'ai senti, tu sais, je voyais sa femme à côté, tu vois, c'était... La solitude, quoi, la grosse solitude. Sa femme à côté, c'était, tu sais, la femme africaine, mais qui ne blague pas, tu sais, elle était comme ça. Eh bien, vas-y ! Vas-y, raconte ! J'ai senti qu'elle allait se faire chicoter, donc j'ai dit, bon, je vais le... Tu vas le sauver ! Ouais, voilà quoi, tu sais, bon... On pourrait faire pareil avec la femme antillaises. La femme antillaises est très belle, mais attention, très sauvage. Ah ouais, ça dépend ce qu'on entend par sauvage. Sauvage, c'est-à-dire... Elle est agressive, elle est... Ou elle est très proche de son homme. Peut-être pas pareil, hein ? Ce que je vais dire par sauvage, c'est que pour moi, la femme antillaises, c'est comme un diamant. C'est-à-dire que... Ah là là, arrête de te rattraper, là ! On a vu que tu étais en train de te rattraper, là ! Ah là là ! Ah là là ! Non ! Un diamant brut non taillé. Voilà, donc c'est l'homme qui doit la tailler, c'est ça ? Exactement. Aïe, 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 aïe ! Et toi, t'aimes ça tailler ? Et tu tailles, tu tailles, tu tailles, tu tailles ? Je suis tailleur de pierres. Tu tailles de pierres ! Voilà. Donc en fait, quand on résume l'antillais à un tailleur de pierres. Exactement ! Sauf que ce sont des pierres précieuses. C'est ça. J'allais dire une connerie, mais je ne veux pas la dire. Ah ben vas-y, pendant qu'on y est, on va voir vos tailles. J'allais dire, et certains antillais taillent beaucoup de pierres ! Ils ont le, comment on appelle ça ? Le marteau-piqueur ! Le marteau-piqueur pour ça ! Et oui, mais c'est pour ça aussi qu'une pierre précieuse, on doit la tailler, mais avec délicatesse. Exactement ! Et oui ! Si on vient avec son marteau-piqueur, on explose la pierre, et on ne peut pas lui faire ressortir sa beauté, sa luminosité. Exactement ! Voilà, il faut être un artisan, un artisan de la pierre ! Nous rappelons que cette pierre est déconseillée au moins de 18 ans ! Non mais là, il faut vraiment qu'ils décryptent bien les choses ! Ok ! Ça fait une heure qu'on est ensemble ! Comme quoi ! On n'en voit pas le temps passer avec toi ! Exactement ! Alors, qu'est-ce que tu peux… Alors, il y a quelqu'un qui t'a posé une question ! Bon, je pense que ça a déjà été posé, c'est Nora qui nous dit… Bonsoir à vous ! Si ça n'a pas déjà été dit, qui ou quoi inspire le plus Samuel ? Bon allez, rien que pour elle, on fait une petite réponse ! Ok, ok ! Alors, moi, généralement, c'est la vie de tous les jours, ça va être les amis, la famille, la petite routine quotidienne et c'est ça qui m'inspire ! Je vais être dans le but, je vois une situation et c'est ça ! En gros, c'est un peu ça ! D'accord ! En réalité aussi, il y a des actualités un peu parfois, des fois il y a des pépites, il y a des pépites dans l'actualité ! D'accord ! Et tu vois des choses, tu observes… Exact ! Alors, tu as avec ton portable, tu notes ton enregistreur, tu prends des notes comme ça… Tu vas dire, tiens, ça c'était pas mal ça, j'ai entendu ça, j'ai vu ça… Là, je suis en train de travailler un nouveau sketch, en fait, parce que je rentre un peu dans la religion, parce qu'à un moment, en fait, au mois de février, j'ai passé mon confinement aux Etats-Unis, j'étais à New York ! Ah oui ! Yes ! En fait, je me suis retrouvé bloqué malgré moi ! Et en fait, donc je suis devenu un gars de New York ! En fait, quand j'étais parti… Non, excuse-moi, je reviens en français ! Quand je suis parti là-bas, en fait, j'ai vu un truc, c'était marrant ! C'était un concert, c'était un concert évangéliste ! Mais c'est pas ça qui est marrant, c'est pas que… Attention, j'ai rien contre les évangélistes ! Ce qui était marrant, c'est que par exemple, tu as des musiques comme le métal, où c'est très, très satanique, les mecs, ils étaient là… Ah oui, des évangélistes ! Ouais, voilà, ouais, ouais, c'est ça ! Et donc, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de faire un petit sketch sur ça aussi, ou quand j'entends, par exemple, un pasteur qui te dit « Hier soir, j'ai vu Jesus ! » Et là, je me suis dit quand même « Ah, il y a un petit truc à prendre là-dessus ! » Il y a un petit truc à prendre là-dessus ! Donc voilà, je suis en train de… Je ne vais pas tout dire, bien sûr, il faut essayer… Il faut venir au spectacle, il faut venir me donner un tout autre… Mais je suis en train de préparer… T'es un peu comme le pasteur ! T'es un peu comme le pasteur ! Il faut qu'on te donne la dîme ! C'est-à-dire que j'ai besoin de l'aumône, quoi ! C'est-à-dire que c'est pour… C'est pour le toit… Non, on dit bien que de l'aumône, pas de l'homo ! De l'aumône ! De l'aumône ! C'est le toit de l'église ! Le toit de l'église ! D'accord ! Voilà ! D'accord ! Ok ! Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire là ? Du coup, voilà, ça fait l'heure d'émission ! Je me dis, tiens, on va voir un petit peu ! Samuel nous a dit qu'il était d'origine martiniquaise ! Donc, il est né en Hexagone, il est né à Rouen ! Qui c'est qui est né à Rouen, là ? Ce n'est pas Jeanne d'Arc, non ? Jeanne d'Arc ! Alors, il y a trois personnes qui sont connues qui sont nées à Rouen ! Enfin, il y en a un peu plus ! C'est celle qui avait le feu au cul, là ! C'est celle qui… C'est Jeanne d'Arc ! Alors, on a Jeanne d'Arc ! Elle s'est fait bouler, voilà ! Elle s'est fait chauffer ! Bah, il est chaud ! Bitin' à chaud ! La date est chaud, même ! Non, il y a Jeanne d'Arc, Franck Dubosc, pardon ! Ouais ! Albert Camus, et pour terminer, Samuel Leceffel ! Bon, d'accord ! Entre Jeanne d'Arc et Bernard, enfin, le Camus, on peut dire, ouais ! Mettre du bosque, bon, voilà ! Ah, mais il est connu quand même ! Il faut le citer ! Voilà, voilà ! Il est connu comme la boule du camping, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais ! Tu sais, la petite balle jaune que tu mets derrière ta remorque, là, tu sais ! L'homme qui n'avait qu'une boule ! Voilà ! Exactement ! Alors, Samuel, je vais te faire un petit défi ! Alors, je t'explique ! Anticausé, on va bientôt présenter un jeu sur lequel on travaille, un jeu qui parle de la culture des Outre-mer, sous forme de quiz ! Et je me suis dit, tiens, Samuel, il est originaire de la Martinique, c'est pas vrai en tout cas ! Il est né en Hexagone, mais il a quand même vécu un petit peu en Martinique ! On va voir s'il connaît bien la Martinique ! Du coup, tu me fais peur ! Je suis le premier à réaliser le quiz ! Voilà ! T'es mon témoin ! T'es mon appartement témoin ! T'es mon appartement témoin ! Dis-le clairement, je suis son cobaye, ta victime ! Non, pas une victime ! Parce que tu vois, tu vas t'enrichir, en général, les victimes ne s'enrichissent pas ! Et toi, tu vas t'enrichir et ça va être bénéfique pour toi ! Alors... J'ai peur, j'ai peur ! Non, t'inquiète pas ! T'inquiète pas ! En général, voilà ! Je donne l'anesthésie, t'auras pas mal ! T'auras pas mal ! Alors, donc, on va balancer le générique pour commencer le truc ! Alors, Samuel, je vais t'expliquer le jeu. Je vais t'expliquer le jeu tout de suite après. Enfin, maintenant, je vais t'expliquer le jeu. Je vais te donner trois indices. Tu n'auras droit qu'à cinq secondes par indice, et tu n'auras droit qu'à une seule réponse. Si la réponse n'est pas bonne, on passe au deuxième indice, troisième indice, et si tu réponds au premier indice, tu gagnes trois points, sinon deux points, sinon un point, et si tu ne réponds pas, eh bien, voilà, NTM ! Et tu dois arriver jusqu'à 10. Et voilà, on fait ça comme ça. Bon, on fait ça comme ça, mais bon, on va s'amuser un petit peu, on ne va pas forcément regarder le résultat. Comme ça, on va surtout s'amuser, mon ami. Alors, on va balancer le générique. Mais moi, je ne joue que pour gagner. Si on perd, on recommence. Je le dis tout de suite. Toi, tu es du genre, tant que tu n'as pas fait rentrer la balle dans le trou, tu recommences. Je recommence. Je suis très mauvais, pardon. Alors, on y va, on balance. Tu vas voir, tu vas danser sur ça, là. C'est bon, c'est parti. On lance le jeu. Voilà, bienvenue sur Antigose. Donc, sur Conficulture, le quiz outre-mer. Donc, notre invité ce soir, Samuel Leceffel, sera le premier à tester ce jeu. Un jeu que l'on mettra bientôt en place, d'ici la semaine prochaine. Alors, je t'ai expliqué le principe du jeu. Je vais te poser des questions. Gastronomie, on a trois types. Gastronomie, tourisme et tradition. D'accord ? Alors, première question. Donc, n'oublie pas, tu as trois indices et tu dois une seule réponse. et cinq secondes par réponse. D'accord ? OK. Alors, donc, question gastronomie. Question gastronomie. Êtes-vous prêts ? Yes. Allez, top départ. Homonyme d'un célèbre massif alpin. Le Mont Blanc. Oui, bravo ! Super ! Hey ! Où Aux bons ne m'ont pas fait la fête, Tim ? Où a-tu m'ont fait la fête, alors ? Où a-tu m'ont fait la fête, Timo ? Où est-tu m'ont fait la fête, alors, c'est ça ? Donc, tu as trois points. donc tu as trois pains alors on va toujours on va continuer toujours gastronomie on est toujours à la Martinique là je pense que ça va être peut-être un petit peu plus compliqué donc on n'oublie pas trois questions trois indices pour trouver le nom donc le plat puisque c'est une gastronomie là on est toujours en gastronomie on est toujours en gastronomie donc c'est soit un plat soit un légume un fruit voilà un truc qu'on utilise en gastronomie alors Martinique gastronomie premier indice un légume racine aux variétés dites blancs ou violets iniam deuxième indice après cuisson il a une texture grise marbrée dachine oui super il est martiniquais le petit il est martiniquais donc 5 points attends je me permets excuse moi en plus j'avais pensé à dachine parce que c'est mon un peu mon légume préféré mais mais en fait quand tu as dit blanc j'ai pensé cuit et c'est vrai que l'igname c'est quand c'est blanc c'est cuit mais c'est vrai que j'avais oublié que le chuchin enfin voilà d'accord ok ben c'est très bien c'est très très bien ben on reste sur la martinique parce que t'es martiniquais après on fera on fera une petite infidélité à la Guadeloupe il n'y a pas de soucis je sors avec des Guadeloupaines non je rigole surtout en gastronomie c'est bon alors alors question alors question martinique tradition cette fois tradition tradition c'est facile franchement si tu trouves pas t'es cochon alors premier indice si tu es cochon tu as perdu domino question tradition domino domino oh il est trop fort trois points trois points donc ça te fait huit points sur les dix hein voilà donc on va continuer avec toujours une question tradition alors question tradition toujours la martinique alors question tradition façon Julien Leperce question tradition êtes-vous prêts vous prenez la main vous gardez la main ouais alors top il existe les styles wabap ou karengé question tradition danse la big in oui oh la 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 onze points onze points onze points alors on va féliciter Samuel le c'est fait la tante alors Samuel donc on revient avec toi donc tu es tu as tu as tu as tu as une parfaite maîtrise quand même de ta culture martiniquaise quand même j'ai eu des diplômes je suis allé jusqu'en 6ème en 6ème ah oui c'est remarquable 6ème A alors pour le fun pour le fun quand même on va jouer alors on va aller dans d'autres dans d'autres départements d'accord on va aller allez on va aller à la Guyane en gastronomie on va voir si tu as une culture étendue de la culture gastronomique des Outre-mer on va partir en Guyane donc je rappelle c'est un nouveau jeu qu'on met en place et qu'on va proposer à partir de la semaine prochaine on fera une petite promotion auparavant parce qu'il faudrait que les gens s'inscrivent sur une adresse mail pour qu'on puisse les contacter donc on organisera un petit tournoi un peu à la question pour un champion il y aura des il y aura des choses à gagner je crois qu'on pourra même avoir un billet d'avion si tout se passe bien on verra bien tout ça alors question tradition Guyane on est en cuisine 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 alors Guyane gastronomie un plat spécialité culinaire javanaise du Suriname le Bami oui mais attends tu triches ou quoi tu sais quoi je connais pas 36 000 plats de Guyane et j'ai eu un coup et c'est celui-là que tu bouffes tous les jours des pâtes et du poulet je bouffe pas souvent mais je connaissais celui-là je connaissais pas je connaissais pas franchement tu es là franchement tu es du bruit alors on va partir sur un côté un peu plus un peu plus dissolu la vie dissolue de Samuel Lecephel question rome et cocktail ok question rome et cocktail alors toujours je tiens alors là je suis désolé je vais me faire beaucoup d'ennemis je vais me faire beaucoup d'ennemis ce soir mais si on parle de rome et qu'on va me dire quel est le meilleur rome vous attendez la réponse c'est déjà tout ah oui oui non mais c'est pas ça c'est à peu près ça c'est pas ça on n'est pas dans les marques on n'est pas dans les marques on va dire le gol on rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux et qu'il faut boire avec modération c'est qui la modération alors conficulture conficulture le quiz outre-mer question rome et cocktail trois indices on cherche un cocktail premier indice CRS feu décollage pété pied c'est bon c'est rome citron vert c'est rome rome citron sucre oui non mais le nom le nom du cocktail ah le tiponge eh oui c'est le tiponge ah là là on dirait que tu attends t'as pas un don de voyance toi t'es pas un peu médium non c'est juste que je crois peut-être que je suis en cinquième mais je suis pas sûr on verra bientôt que t'as eu le bac alors on continue on continue parce que c'est c'est intéressant on va partir sur la Guadeloupe question tradition tradition Guadeloupe question tradition Guadeloupe alors celui-là il est un peu compliqué quand même alors attends je vais bon je la pose quand même alors trois indices question tradition c'est un lieu c'est un lieu de combat les arènes de coq non non mais c'est un lieu de combat il faut que tu me dises exactement le terme alors je te donne trois indices et tu devras trouver ok alors c'est parti conficulture quiz outre-mer premier indice un lieu traditionnel antillais un lieu traditionnel antillais dormier non un lieu alors lieu couvert non 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 deuxième indice lieu couvert et circulaire où des paris sont engagés ouais mais c'est des arènes de coq je suis sûr c'est ça mais je ne me rappelle pas comment ça s'appelle ouais mais il y a un nom pour ça troisième indice le galodrome créole des combats de coq en fait je ne veux pas te mentir je vois de quoi on parle mais je ne me rappelle plus du nom et bien voilà c'est pour ça que c'est un jeu ça s'appelle le pit à coq ça s'appelle le pit à coq ok en fait et bien je ne savais même pas tu fais un jeu non mais attends ne cherche pas d'explication tu as perdu on sait que tu n'aimes pas perdre alors alors voilà donc tu vas essayer de te rattraper question tourisme toujours sur la Guadeloupe question tourisme on est sur conficulture le quiz outre-mer trois indices pour un lieu pour un lieu pour une île pour un lieu surnommée l'île au sang moulin surnommée l'île au sang moulin on parle de la Guadeloupe Marie Galante oui Marie Galante waouh 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 ben n'a pas arrêté de jouer parce que voilà t'es bon là t'es vraiment bon t'es vraiment bon 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 alors que penses-tu de ce jeu et bien je suis vraiment content d'avoir gagné ces 130 000 euros ce soir j'ai fait un bisou à toute la Guadeloupe et la Guyane merci pour cet argent non franchement il est pas mal il est pas mal et puis ça m'a appris un truc sur les arènes de coque que je ne savais pas comment ça s'appelait voilà c'est un jeu il y a pas mal comme ça c'est un voyage en s'amusant pour découvrir les outre-mer donc il y a gastronomie tourisme tradition tu as les roms et cocktails tu as aussi on aura aussi les héros noirs et célébrités il y aura plein de rubriques comme ça et bientôt on pourra participer à ce jeu comme question pour un champion donc c'est un jeu en exclusivité sur Anticozé et voilà donc ce jeu là Conféculture on va pouvoir aussi se le procurer parce que c'est un jeu qui est très très intéressant à jouer en famille ça permet aussi aux enfants de découvrir la culture de leurs parents en jouant et ils peuvent le commander sur le quiz Outre-mer il y a une page Facebook pour ça mais j'en dirais plus voilà j'en dirais plus à la prochaine à la prochaine émission voilà donc on arrive à l'heure 18 de de démission on a fait peut-être un peu le ton si tu as quelque chose qui te tient à cœur une dédicace ou un mot particulier pour quelqu'un voilà attends il y a quelqu'un qui dit alors voilà il y a Nora qui nous dit génial ce jeu c'est clair merci génial ce jeu il y a il y a elle nous dit encore drôle et cultivé bravo Mr. Samuel merci ah drôle et cultivé voilà donc toi tu n'es pas venu pour rien tu vois tu n'es pas venu pour rien je repars avec des félicitations alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire alors déjà je tiens à dire qu'en vrai je suis allé jusqu'en quatrième et plus sérieusement en tout cas c'était cool ton invitation sur l'émission dans l'émission plutôt pour parler bien français et bah franchement c'était cool j'invite tout le monde à regarder parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes j'avais un peu peur au début je me suis dit qu'est-ce qu'il va se passer il va me cuisiner il va pas me cuisiner non mais franchement c'était génial quoi que quoi que quoi que mon métier aussi c'est cuisinier j'aurais pu te cuisiner mais je préférais te prendre cru et te laisser et te laisser t'adoucir par toi-même tu vois donc on on appelle ça comme un ceviche on prend cru on met du citron et puis voilà ça se voilà ça s'adoucit et c'est ce qui est t'arrivée t'arrivée très tendu et là t'es détendu c'est ça c'est ça j'ai baissé les épaules au début j'étais comme un cop j'étais pas à combattre l'autre cop j'ai vu t'as levé la crête bon y'a pas de cheveux mais j'ai vu t'as levé la crête alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais alors est-ce que est-ce que t'as un truc alors c'est pas pour te faire faire le guignol mais est-ce que tu as un petit sketch vite fait comme ça ou une petite blague à nous faire là pour qu'on parte sur un bon truc là pour une bonne sonorité ou est-ce que tu as quelque ou alors si t'as un coup de coeur un coup de coeur ou un coup de gueule ou un truc comme ça tu peux nous le faire partager moi la vérité t'as vu en ce moment je suis l'énerve parce que tu vois ça fait trois semaines on est en prison j'ai pas cette fois-ci j'ai volé personne et là tu vois je suis chez moi je suis confiné donc je vais me rappeler en dire à Macron t'as vu frère s'il te plaît enfin délire parce que j'ai pas volé la voiture cette fois-ci donc ça serait bien pour me faire enlever la peine de prison et sinon à part ça j'ai rien à dire c'est vrai que cette année 2019 et 2020 en fait on a l'impression un peu tous de se retrouver de se retrouver en jol comme on dit chez nous ouais un peu en prison c'est vrai ça va le faire ça va le faire c'est pour le bien de la société on va dire ça tu crois c'est pour le bien de la société non je crois pas mais je fais semblant à la radio j'essaie de me convaincre tu sais ah bah tu fais bien semblant tu sais c'est comme le mari qui vient de se faire tromper qui disait non mais elle était en manque d'amour ah oui elle était en manque d'amour c'est normal donc elle lui pardonne bien alors normalement j'ai un alors j'ai moins bien passé alors t'as une petite vidéo là enfin une petite chanson un peu comique que j'aime bien sur alors je sais alors c'est quoi le titre déjà tu sais la chanson un petit peu alors comment ça s'appelle alors l'adresse elle est simple en fait c'est Charles Crow là je sais pas trop quoi c'est ça c'est ça alors dis-moi c'est par rapport à quoi cette chanson bah en fait c'est parce que j'écoutais alors en fait il y a une petite anecdote derrière ça c'est que j'écoutais pas mal de rappeurs des fois il y en a ils sont là je vends de la drogue bas tu m'en sais et en fait souvent ils oublient qu'il y a des policiers qui écoutent du rap et en fait et ces mecs là finissent en prison en fait justement et en gros j'ai voulu faire un clin d'oeil à ces gens les bessilles étaient là où en fait en gros dedans je dis mon adresse mon nom mon prénom tu peux me trouver là je vends de la drogue et en fait je vais pas tout dévoiler après vous allez voir oui non mais en plus c'est quoi c'est une forme de parodie quoi c'est un truc comme ça c'est une parodie exactement c'est une parodie ah bah alors on va on va on va découvrir ça mais c'est toujours les petites manips là que je suis obligé de faire parce que comme les fichiers sont très très lourds on préfère faire les petites manips comme ça pour que ça aille mieux alors on regarde ça tranquillement voilà on y va c'est un truc c'est un truc c'est un truc il riche en l'écrou 76 millions à 85 63 546 233 46 numéro de sécurité sosso pour tous les cas sosso yep muiru char lecroc savon du shit va t'y menser apart 300 trois s'en a le cfz tu veux me soulever huiru char lecroc savon de la coke va t'y menser abdéa au château appelle son bigos je peux pas te trouver huiru char lecroc savon du shit va t'y menser apart 300 300 c'en a le cfz tu peut m'soulever huiru char lecroc savon du shit va t'y menser apart 300 300 l'e cfz tu peux m'soulever je suis un secteur besoin de renfort besoin de renfort rue charles crocs battements c'est j'ai délé j'ai braqué j'ai fumé j'ai suivi j'ai collé la petite dans la cave à la mienne donc on s'attend que je l'ai blessé cette petite vieille je suis agressé rue du gros j'ai réglé poteur de roue à barry bercy la petite j'ai remporté cette salade de bali merci après un sous-jeu pour mouhamed ali charlie a pas ton go l'appartement 303 police nationale lui richard le croc 76 mai à 85 63 646 233 46 numéro de sécurité sosso pour tous les cas sosso 8is charle crawlons avant du queda immenser tard pas 300,3 przekのある石ーペス tu veux me soulevé 8is charle cru crawling à la coke労 empizes abder au chateau appelle son begause peut pas trouver les ruch Cho le supreme a ты nervous avoir tu雪 au bac à trois cent trois short on cf s que tu peux me souleverient richter le croce avant du chic battements c à 3 300 3corn a le cpf Il y a besoin de renfort, besoin de renfort Aux 8 rue Charles-le-Croix, bâtiment C J'ai dealé, j'ai braqué, j'ai fumé, j'ai suivé J'ai collé la petite dans la cavale Donc on s'entend que je l'ai cassé Cette petite veille, j'ai agressé Rue Ducroix, j'ai raconté Autour de Rouen, Barry Merci La petite joie en beauté Cette salade, on va dire merci Bataille, Yousouf, Jaco, Mohamed, Ali, Charlie, Alpha, Tango Ali, Alpha, Tango, Tango La S Toi, si, t'en fais ça Tu fais quoi le bras, t'en fais comme ça Oui, bonjour, c'est bien à l'appartement 303 Moi, c'est ça, tu veux quoi ? Police nationale Voilà, donc Donc en fait, comme tu disais Donc il donne l'adresse, il donne tout Et puis la police vient le choper C'est un peu ça Pour le coup, j'ai même dit mon vrai numéro de sécurité sociale Ah ouais, t'aurais pas dû le dire Tout le monde le sait, maintenant Non, mais j'ai changé un chiffre près Je suis quand même intelligent Ah, quand même, quand même, quand même Alors, donc On a passé une heure et demie avec toi, Samuel Leceffel J'espère qu'on a permis à nos Facebookiens, Facebookiennes À ceux qui vont regarder cette émission De mieux t'apprécier, de te découvrir Et puis, j'espère qu'on a passé un très bon moment T'as passé un très bon moment avec nous On te remercie de ce partage Et voilà Toutes les bonnes choses ont une fin Donc voilà Toutes les bonnes choses ont une fin Et je... Oh là là, on se laisse C'est dommage On était si bien ensemble Voilà, on était si bien ensemble Alors, on terminera Tu sais, on se quitte maintenant On terminera sur le... Je vais repasser quand même le boss game Parce que j'aime bien le son Et on terminera sur... On terminera sur cette chanson-là Et on te dit bon vent On espère que ton spectacle pourra se faire d'ici l'année prochaine Que tout ira bien Alors, tu as le dernier mot Petit dernier mot de la fin Ouais, mais voilà Moi, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram Donc, Samuel Comme le prénom s'écrit Lecefel L-E-C-E-F-E-L A pas confondre avec Lucifer Ça ressemble, mais c'est Lecefel Et donc, pour la chaîne musicale C'est G-N-S G-N-S-Prod Pour ceux qui veulent sur Insta Facebook, YouTube C'est le même nom partout Voilà D'accord Ok Donc, on rappelle que Nous sommes sur Anticozé Le live Facebook L'émission Qui nous ressemble Qui nous rassemble On donnera la parole A de plus en plus De jeunes artistes Humoristes Ou chanteurs Ou écrivains On est assez divers et variés Et on essaiera faire en sorte Parce que Dans notre communauté On a beaucoup de talents Et on sait qu'on a tous Un manque de représentativité Un manque de visibilité Et on essaiera À notre façon De pouvoir donner La parole Cette visibilité A tous ces talents Qui sont là Et qui ont besoin D'exprimer ce qu'ils sont Et de s'exprimer aussi Et si je peux dire Un dernier petit mot Est-ce que c'est vrai Que c'est quelque chose Qui me tenait à cœur On avait essayé De faire ça Au dernier confinement Mais Ça c'est Bon J'avais pas trop les contacts Mais je tiens à dire aussi Parce que c'est vrai Que moi En tant qu'antillais Il n'y a pas 36 000 Antillais humoristes Donc Si jamais Il y en a qui nous regardent Et qui veulent Qu'ils ont un talent Qui veulent devenir humoriste N'hésitez pas à me contacter Je ferai sûrement un spectacle Et j'essayerai de mettre Justement Les humoristes antillais En valeur Donc voilà Ça me tient à cœur D'accord Donc Pour te joindre C'est Il me demande Soit sur Facebook Sur Insta Il m'envoie un message Et moi Je suis quelqu'un Qui répond tout le temps En fait Quoi qu'il arrive Je réponds D'accord Merci Samuel D'avoir été avec nous Ok Merci à toi Et on te dit A très vite A la prochaine Ok Bye bye Bon vent Et on lance ton petit son Et on se quitte là-dessus Au revoir Au revoir A plus tard A plus tard Jordan You did it again Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titres par Jérémy